prendre le large à la conquête de l'océan et de ce qu'il regorge se laisser guider au crépuscule pensant au sens de la vie par exemple ne suis-je pas contrôlé par une entité supérieure à l'abordage et bien tout ça c'est fini adieu la tranquillité on n'est plus les seuls sur l'océan en gros vous avez une nouvelle île remplie de primates et ces primates peuvent prendre le large et vous piller pendant vos voyages marins qui dit nouvelle île dit nouvelle ressource nouveau craft et nouvelles interactions allez je vous propose qu'on découvre ensemble ce nouvel univers bon déjà l'île en elle-même comment la trouver elle sera toujours au bord de votre monde dans les eaux lointaines je vous montre quelques exemples et il ya une deuxième info pour trouver l'île c'est les abordages plus vous serez proche de l'île plus la fréquence des abordages va augmenter et donc plus vous risquez de tout perdre ensuite sur cette île on va y trouver des singes évidemment et à foison ainsi que leur reine également un portail intriguant ce portail n'est ce pas on y trouvera aussi de la végétation et des créatures inconnues vous remarquerez que les singes ont un comportement plutôt hostile à notre égard pourquoi notre inventaire les singes sont des vrais klepto un peu comme les grenouilles ils vont vous faire tomber des objets de votre inventaire pour ensuite les voler n'essayez même pas de vous défendre sinon ils rappliquent tous oui oui c'est du pur racket mais j'ai une solution pour vous même plusieurs première solution vous videz votre inventaire avant d'y aller ben oui qui a envie de voler néant bon ok c'est pas pratique plus sérieusement vous pouvez garder votre inventaire vide mais en revanche votre sac à dos et safe en fait ils prennent que ce qui sort de vos poches regardez je prends de la pourriture je la mets dans mon inventaire hop elle disparaît mais tout ce qu'il ya dans le sac à dos ça n'a pas bougé vous remarquerez que les singes font sauter les items de votre inventaire en partant par la gauche une bonne petite astuce c'est de stacker des ressources basiques comme des brindilles ou de l'herbe et donc ça sera elles qui tomberont en premier solution numéro 2 vous leur déclarer la guerre la flûte de paon c'est une bonne astuce ils sont tous endormis et vous les décimez ramener vos copains les cochons c'est bien aussi ça va faire un beau champ de bataille petite info en passant un singe mais à peu près trois jours pour repop poser une banane au sol et ils vont être tellement contents qu'ils vont faire une petite danse vous pourrez les tuer à ce moment là pour cette technique faites bien attention où vous le faites parce que ça peut vite dégénérer s'il ya des singes autour vous pouvez aussi tout simplement prendre un casque de football une batte jambon et leur taper dedans et enfin dans toute sa barbarie vous pouvez détruire leur hutte avec un marteau ou en les brûlant mais bon tout ça je vous le déconseille il faut mieux être un tout petit peu plus malin vous pouvez par exemple encercler leur maison avec des barrières pendant qu'ils dorment au petit matin ils seront bloqués ou bien faire un enclos avec un item à l'intérieur ils vont tellement être omnibulés par cet objet inatteignable qu'ils vont vous oublier vous pouvez aussi bloquer l'accès à la reine pareil ils vont vouloir en permanence échanger avec la reine mais en vain et en plus ça vous permet d'être tranquille quand vous voulez aller voir la reine mais tous ces petits singes ne serait rien sans leur reine plutôt posé dans sa canopée voyez vous on lui donne des bananes et en échange elle va vous donner des plans qu'on détaillera dans la seconde partie mais ouah attendez qu'est ce qui m'arrive c'est quoi ses pieds cette queue ses mains what et oui il ya une autre astuce pour devenir copain avec les singes c'est d'en devenir un soi même en fait quand vous tuez un singe il lâche une relique et c'est impossible de vous en défaire impossible je vous dis ça va direct dans votre inventaire quoi qu'il arrive et plus vous avez de reliques sur vous plus vous augmentez votre stade de transformation une relique puis trois puis six et dix reliques pour devenir wonky le singe parfait bon évidemment vous ne craignez plus rien des singes votre nourriture favorite vous l'avez deviné c'est les bananes bien joué en revanche vous perdez tous les attributs de votre personnage par exemple à tout hasard si vous jouez wickfrid vous pouvez désormais manger autre chose que de la viande mais vous ne pourrez plus crafter le casque et la lance bref vous avez compris wonky est une mécanique commune avec wilbur le singe de shipwreck tu en fait il court normal mais à partir d'un certain moment il se met à sprinter et alors là vous combinez ça avec une canne de marche et c'est tombé à noter que vous êtes maintenant hostile pour les cochons et les lapins d'ailleurs vous parlez la langue macaque donc vous pouvez désormais comprendre ce que disent les singes et si vous avez bien noté ce que disent les cochons par exemple ça devient du charabia bon être un singe c'est bien sympa mais comment devenir normal si on peut pas s'en débarrasser il faut aller voir la reine et lui donner des bananes à chaque banane de nez elle va vous retirer des reliques bon retour parmi nous ah et j'oubliais un point en étant wonky vous ne craignez rien des raids vous pouvez même embarquer avec eux et vous faire escorter ah tiens les abordages les raids on en a pas beaucoup parlé qu'est ce qu'il en est réellement de cette histoire bon déjà il faut savoir qu'il vous raide qu'à partir d'une certaine distance après si je vous disais que vous pouvez éviter de vous faire piller coffre inventaire et même chester sans pour autant être transformé en singe allez à vous de deviner pour repousser un raid vous pouvez réponse à vous mutiler juste avant l'assaut réponse b déposer votre loot au sol réponse c offrir une banane sur votre ponton comme offrande réponse des non et ça sera pas la réponse des jouets un coup de flûte de pan et mettre les voiles fissa c'est bon vous l'avez et bien c'est la réponse c'est pas que les autres fonctionnent pas mais disons que celle ci c'est une solution très simple et très rapide à mettre en place la technique de la flûte de pan fonctionne aussi mais bon on rentre un peu dans un état de panique avec cette solution je suis sûr qu'il ya d'autres petites astuces contre les raids je vous laisse me les dire en commentaire et j'ai envie de vous proposer un truc ça vous dire on regarde les nouveaux crafts et les nouvelles ressources mais tout ça en musique allez maestro quand tu tue un singe il te lâche un bandana qu'est ce que tu peux faire avec ça bouge pas je vais te le dire essaie donc de le mettre tu verras quelque chose là on crée les voiles qui se lève bien plus vite il lâche aussi leur petite épée en bois rien que fou à dire là dessus ça fait pas trop de dégâts et tu te souviens du captain pirate bah quand tu tue t'auras son chapeau le chapeau tricorne qui réduit les dommages pris par quoi puis par ton bateau j'ai un autre chapeau à te présenter chapeau de polyrogers complètement éclaté il fait apparaître un petit oiseau qui loot pour nous ouais c'est comme la mulette du paresseux mais là c'est infini réparable c'est pas trop bien mais comment le crafter il te faut un plan que tu trouvera dans une cachette de pirates ouais tu sais quand tu tues le captain tu peux aussi avoir une carte si tu suis cette carte tu tombes sur une croix et là bas tu trouveras ton stuff perdu pendant les raids yes et mais attends je crois bien qu'on oublie quelqu'un la reine de nos petits diablotins quand tu vas la voir tu peux avoir plein de plans que je vais te détailler maintenant tu as d'abord les canons et leurs boulets grâce à ça tu pourras tout effoncer tu peux ensuite me faire des petits quais c'est super pratique pour venir chiller et je t'avoue qu'il y en a d'autres mais je vais pas tout spoiler à toi de découvrir petit cochon de lait c'est quoi ça regarde ça fait la lumière ça court partout on dirait des petits lapinous je te présente les crustes shine bref avant de terminer j'aimerais te présenter les dernières ressources que tu pourras trouver tu en as une c'est purement utilitaire c'est les queues de singe c'est du papyrus en fait et ensuite en déco tu as l'étendard et tu as aussi les piliers de doc ouais on en a oublié plein et franchement j'espère que tu auras kiffé parce que moi j'en ai bien chier allez reste jusqu'au bout il nous reste un truc à voir c'était vous ne 4 bon on n'oublierait pas quelque chose là le portail un petit peu la pièce maîtresse de cette mise à jour j'ai envie de dire et qui a construit ça wakstaff peut-être car on verra qu'il ya un lien avec les moon gleam vous vous souvenez avec la mise à jour eye of the storm très simplement ce portail va nous lâcher à intervalles réguliers des ressources c'est pas toutes les ressources infinies du jeu les possibilités sont limitées ne vous en faites pas cela ne va pas surcharger vos games car le portail va aussi faire apparaître un singe qui se chargera alors de tout ramasser d'ailleurs ce singe est différent des autres celui ci ne cherchera pas à piller votre inventaire vous avez également un événement aléatoire pendant lequel le portail va lâcher une multitude de ressources pendant un temps très court et vous savez quel est le meilleur là dedans c'est que vous pouvez provoquer cet événement oui en donnant un moon gleam au portail vous pouvez détruire les débris mécaniques qui a autour ils ont simplement servi à faire apparaître le portail et vous ça vous donne des petites ressources sympathiques vous remarquez d'ailleurs que le portail est une source de lumière infinie donc pas de panique si vous arrivez sur l'île et vous n'avez pas prévu de lumière oui oui ça arrive aux joueurs même les plus chevronnés on vient de couvrir un gros pan de cette dernière mise à jour mais il y en a encore beaucoup à traiter à ce propos je vous propose que la prochaine vidéo on se concentre sur la navigation et les bateaux on connaissait déjà les singes ceux des caves mais avec cette mise à jour on a une sorte de fusion entre le monde de don't starve shipwrecked et celui de together oui on voit clairement du sable qui sort du portail d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la chaîne de gaston si une aventure un peu plus sauvage vous branche c'est vraiment chouette que le jeu soit encore maintenu et avec des ajouts comme cela on arrive à avoir une ambiance de jeu très sympa le hic c'est que ces nouveautés surcharge le jeu d'informations qui est déjà bien dense mais vous en faites pas je suis là pour vous allez n'hésitez pas à me questionner en commentaire et bon vent moussaillon